15 de France, Julie Gaillet complice amoureuse et survoltée de François Hollande. Amatrice de rugby, elle a vibré pour l'équipe de France. Qu'il semble loin le temps où Julie Gaillet et François Hollande vivent et cachent leur amour, après la révélation de leur relation en janvier 2014. Depuis la fin du « violent » quinquennat de l'ancien président de la République, les amoureux se montrent de plus en plus au grand jour et abordent, toujours avec mesure évidemment, leur couple. Avant première de cinéma, interview. L'actrice-productrice citée aux Oscars et l'homme politique semblent vivre sereinement leur relation. Nouvelle preuve avec les images des tribunes du tournoi Destination de Rugby le 10 mars. L'artiste est apparu aussi complice de son bien-aimé que survolté, savourant la victoire de la France contre l'Angleterre au Stade de France à Saint-Denis. Le 15 de France s'est offert sa première victoire depuis 4 ans dans le tournoi Destination face aux gros bras anglais à l'issue d'une fin de match étouffante, 22-16. Ce premier succès dans la compétition face aux 15 de la Rose depuis le 1er février 2014, 26-24, déjà à Saint-Denis après un final à le temps, essai de Gaël Ficou à 6 minutes de la fin, est encore plus beau par la manière dont il a été acquis. Fin du match et joie des Bleus, héroïques en défense sur cette fin de match, comme sur l'ensemble de la partie. On a été redoutable en défense. Défensivement, l'état d'esprit a été énorme ce soir. Il faut construire sur cela a déclaré le centre Gaël Ficou. Le premier ministre et roi du lapsus Édouard Philippe, le prince Albert II de Monaco, Guylaine Guérardot et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, étaient présents lors de l'événement. Emmanuel Macron est à lui en visite officielle en Inde avec son épouse Brigitte. Le 15 de France féminin en force également. Parallèlement, le 15 de France féminin, à l'instar de son homologue masculin, est venu à bout de l'Angleterre, 18-17, le même jour à Grenoble et à la voie libre pour viser le grand chelème dans une semaine au pays de Galles. Comme les hommes quelques heures plus tôt, les Français ont fait tomber le tenant du titre anglais en s'imposant au bout du suspense sur un essai de l'arrière-gécité et moulière à la 79e minute de jeu. Voilà une nouvelle qui doit ravir également la féministe engagée, que Julie Gaillat et tous les amateurs du ballon ovale.